La ville numérique, pour moi, c'est d'abord les nouveaux outils qui permettent de concevoir, donc d'imaginer et de gérer autrement la ville, ce qu'on appelle les outils 3D. C'est ce qui relève des possibles de l'époque en termes d'infrastructures. Par exemple, pour fournir un service de transport, on a besoin de données sur les horaires, sur la fréquentation. On a de plus en plus de systèmes qui ne fonctionnent que parce qu'il y a des données. On essaie d'optimiser les pics, les flux de la ville. C'est une vision très infrastructure, très industrielle. On est très fort en France, c'est très important et c'est important d'y aller. Mais ça ne suffit pas. La ville numérique, c'est aussi un troisième volet qui serait la ville numérique comme espace social, ce qui est une ville avec le numérique. Les habitants autour de la ville produisent eux-mêmes des données. Ça peut être des tweets qu'ils s'échangent, des cartographies collaboratives. Donc on voit aussi ce mouvement de création d'une autre ville au-dessus de la ville sur ces réseaux numériques. C'est aussi la ville avec les gens, finalement, la ville numérique. Et donc on a un défi aujourd'hui, c'est d'inventer les représentations partageables, ce qui n'est pas toujours le numérique, qui est souvent individuel, des représentations de la ville numérique. Ça pose un défi réel à la manière dont, finalement, on organise la gouvernance de la conception, ensemble, de ces nouveaux espaces avec le numérique. Comment concilier ces échanges entre habitants qui, par essence, sont éphémères ? Et puis l'idée de concevoir une ville avec une architecture qui, elle, est moins éphémère et beaucoup plus pérenne. Finalement, la relation entre le pouvoir politique, les citoyens dans la mutation des villes, c'est le passage de points d'échange, des enquêtes publiques à une sorte de parole continue. La planification, qui est donc quand même l'art d'anticiper, quelque part, est sortie de la seule sphère technique. Si on ne crée pas les conditions de ce dialogue permanent, il se créera sans nous. Et donc on perd une sorte de gouvernance nouvelle, de conversation de place publique d'Agora sur des grands défis qui relèvent de l'être ensemble. La planification mobilise désormais un vaste panel d'acteurs. Il faut passer d'une expertise pointue à une manière de travailler ensemble, plus holistique, c'est-à-dire plus globale. Donc ça, c'est un défi, disons un défi opérationnel. C'est la nature même de la planification, c'est le contexte dans lequel elle s'exerce aujourd'hui qui font évoluer les choses et qui font évoluer les outils qui sont au service de ces métiers de la planification. L'intelligence peut surgir à tout moment. Et ça, ça challenge un peu des modèles républicains. Ça challenge des modèles républicains un peu. Il faut donc développer aujourd'hui de nouveaux outils de compréhension à la portée de ces acteurs. Il n'y a pas d'un côté le réel et de l'autre côté le virtuel. Et c'est l'actualité de ces problématiques qui nous ont amenés à penser que consacrer un de nos cahiers à ce sujet était important. Sous-titrage Société Radio-Canada